Christian Gams est titulaire de la chaire de recherche du Canada en analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives. Monsieur Gams, bonsoir. Bonsoir. Comment ça fonctionne une fois l'application téléchargée? En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va demander à activer votre Bluetooth et elle va émettre aux appareils à proximité des codes aléatoires qui vont être enregistrés. Et si jamais, plus tard, un de vos contacts est testé positif, il y a un serveur qui est géré par le fédéral qui va stocker ces clés-là et votre application, chaque jour, elle va aller récupérer les clés et essayer de comparer les clés au code que vous avez stocké sur votre téléphone pour détecter si une personne que vous avez croisée a été testée positive et donc vous envoyez ensuite une notification de risque. Donc, si j'ai croisé quelqu'un, que j'ai l'application et que cette personne-là avait signalé qu'elle est atteinte de la COVID-19, j'aurais une alerte me signalant que j'ai croisé cette personne-là ou que j'ai été en contact prolongé avec cette personne-là? Oui, donc il faut que cette personne ait aussi l'application. Ce que fait aussi l'application, c'est qu'elle essaye de déterminer quelle était votre proximité avec cette personne. Donc, il ne suffit pas de croiser une personne dans la rue pendant 30 secondes, mais il faut qu'on ait été à 2 mètres de distance pendant au moins 15 minutes. Et donc, si cette personne utilise l'application, une fois qu'elle a été testée positive, elle va recevoir du système de santé un mot de passe à usage unique qu'elle va pouvoir rentrer dans son application. Et si elle accepte, les codes qu'elle a envoyés vont être transmis au serveur et ensuite, vous allez pouvoir les récupérer par votre application. Et donc, je serais donc averti que j'ai été en contact prolongé avec cette personne-là? Avec une personne qui a risque, mais sans avoir l'identité de cette personne-là, exactement. Ni l'identité de la personne, ni le lieu où je me suis trouvé en présence de cette personne. Oui, c'est ça, oui. Et donc, c'est la différence entre GPS et toutes les données qu'on peut ramasser avec notre ordinateur, notre téléphone qui nous suit, et Bluetooth. Oui, donc le Bluetooth, c'est normalement à faire de la communication à courte distance entre appareils. Et là, en fait, pour les applications de traçage de contact, on a comme détourné de sa finalité en essayant de mesurer la proximité par le signal. Donc, effectivement, c'est moins intrusif que la géolocalisation. Alors, est-ce que c'est efficace? Comment on peut savoir si l'application est efficace? Ça, c'est le principal enjeu et la principale question qu'on avait remontée lors des auditions en août. C'est qu'à notre connaissance, et c'était un avis de pas mal d'experts en août, il y a très peu de cas où une application a eu un impact vraiment sur la pandémie. Donc, ce que j'encourage le gouvernement à faire, c'est qu'en ce moment, les gens de vie privée sont minimisés par rapport à d'autres applis, mais il y a quand même des enjeux de vie privée et de sécurité. Et je pense que le gouvernement du Québec devrait essayer de se doter de critères clairs qui vont permettre, au bout de quelques semaines ou d'un mois, de décider si l'application a fonctionné ou pas. Un exemple que je vois qui pourrait être intéressant à implémenter, ce serait quand les gens vont se faire tester, on pourrait leur demander dans un questionnaire, quand ils arrivent à la clinique de test, est-ce qu'ils sont venus se faire tester parce qu'ils ont été notifiés par l'application? Et on pourrait vérifier, donc avoir des chiffres sur combien de personnes sont venues se faire tester par l'appli et savoir combien de ces personnes ont effectivement été testées positives. Ça, ce serait une façon d'avoir une réédition de compte envers les citoyens si ça fonctionne ou pas. Et là, quand on voit au Canada, je crois que c'est 6,6 % de la population canadienne qui aurait été enregistrée. Mettons qu'on serait à 10 % de la population qui l'activait. Est-ce que ce serait suffisant? Ça ne serait pas suffisant parce qu'en fait, si 10 % de la population l'installe, ça veut dire que si... Supposons que vous ayez croisé 10 contacts à risque dans votre journée, ça veut dire qu'il n'y aura qu'un de ces contacts en moyenne qui aura installé l'application. Donc, si 9 de vos autres contacts sont testés positifs, vous ne pourrez pas en être notifiés par cette application. Est-ce qu'il est clair pour vous que notre vie privée, beaucoup de gens s'inquiètent de cela, est quand même protégée avec ce type d'application? Je dirais qu'il y a des risques pour la vie privée qui sont, par la conception de l'application, qui sont minimisés comparés à d'autres. Mais donc, même si les codes qui sont échangés sont des codes aléatoires, votre téléphone va transmettre des métadonnées comme votre type d'appareil et ce qu'on appelle un facteur de correction qui est lié à la puissance du signal Bluetooth, qui pourrait indirectement permettre de vous suivre. Un autre enjeu de sécurité, c'est que les gens qui vont installer leur application vont avoir leur Bluetooth activé en permanence. Et ces dernières années, on a eu plusieurs failles de sécurité sur Bluetooth qui permettaient, par exemple, de prendre le contrôle d'appareils à distance. Donc, ces failles ont été corrigées, mais Bluetooth, c'est un protocole relativement jeune. Et donc, les risques de sécurité, même s'ils sont faibles, ne sont pas non plus nuls. Pareil pour la vie privée. OK, c'est bien. On en prend bonne note. Merci, M. Gantz, pour cette explication ce soir. Bonne soirée.